Bonjour à tous, bonjour à toutes, les candidats aux élections législatives dans les Alpes-Maritimes sont avec nous. Nous sommes sur RCF et sur Nice-Presse. Bonjour Clément Avarguez. Bonjour Stéphane. Et on reçoit aujourd'hui Philippe Vardon, candidat dans la troisième circonscription des Alpes-Maritimes. Bonjour. Élections législatives, l'heure du choix. Stéphane chez Zygostovitch, Clément Avarguez. Philippe Vardon, merci d'être avec nous. Merci à vous. Alors, comment ça se passe cette campagne où au final le Rassemblement National vous lâche mais finalement Reconquête vient à vous ? Oui, c'est évidemment un climat un petit peu particulier. Pour tout vous dire, je n'avais pas prévu que cette campagne se déroule de cette façon. Je suis, je crois qu'on peut dire désormais, issu du Rassemblement National au sein duquel j'ai occupé de nombreuses fonctions locales, régionales, nationales. J'ai été membre du Bureau National, j'ai dirigé la campagne de Jordan Bardella lors des élections européennes. Plus récemment, celle de Thierry Mariani lors des élections régionales. J'ai aussi participé à l'équipe de campagne de Marine en 2017. Je considère, au vu de tout cela, être le candidat naturel, le candidat légitime pour m'adresser aux électeurs du RN. Je suis, à Nice, à la tête du plus important groupe d'opposition que possède le Rassemblement National dans les grandes villes françaises. Écoutez, vous savez ce qui est important dans une élection ? C'est peut-être plus l'éthique que l'étiquette. Moi, les Niçois, les électeurs de la circonscription, qui comprend aussi, je le rappelle à chaque fois, Saint-André-de-Laroche, la Trinité, Falicon, connaissent mes engagements, connaissent mes combats, connaissent mes idées. Et je crois que c'est ce qui va compter davantage dans ce scrutin. C'est d'ailleurs ce que moi je ressens sur le terrain, au contact des Niçois. Vous le savez, je suis un peu dans une logique de campagne permanente. Moi, je ne fais pas de la politique qu'au moment des élections. Je ne débarque pas sur les marchés deux semaines avant en disant coucou, me revois-lou. Je suis en permanence au contact des Niçois. Et c'est vrai que ce que l'on ressent ces dernières semaines, c'est très clairement que l'immense majorité des électeurs de cette circonscription, d'ailleurs y compris ceux qui ne votent pas pour moi, il y a aussi des électeurs de gauche, des électeurs en marche, qui me disent, évidemment, le candidat le plus légitime pour porter ses combats, qui sont ceux du Rassemblement National, c'est évidemment vous. Votre code de popularité explose donc, selon vous ? Écoutez, je ne suis pas là pour me dresser des lauriers. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ressens pour la première fois, non mais c'est vrai, quelque chose d'un petit peu différent. Vous savez, j'ai un parcours politique ancien dans cette ville. Mais au sein du Rassemblement National, je pense que souvent, j'étais perçu comme celui qui portait la voix d'un parti national sur notre territoire. Et c'est vrai que, quelque part, cette liberté que j'ai affirmée, puisque je rappelle que moi, si je ne suis pas candidat du Rassemblement National ou investi par le Rassemblement National aujourd'hui, c'est parce que j'ai défendu l'union aux législatives avec le parti d'Éric Zemmour. Je l'ai défendu publiquement, médiatiquement, à travers notamment une interview dans Le Figaro. C'est pour ça que j'ai été sanctionné de manière peu cavalière. Mais c'est vrai que je crois que les électeurs ont aussi ressenti cela comme une forme de liberté. Et que, quelque part, ils sont sensibles à cela. C'est vrai que pouvoir dire au sein d'un parti, écoutez, moi, je ne suis pas d'accord avec la stratégie qu'on suit. Pas par coquetterie, mais parce que je considère que ce n'est pas la bonne pour faire gagner nos idées. Parce que je considère qu'effectivement, dans cette élection législative, si on veut battre le système Macron, qui s'appelle aussi ici le système Estrosi, pour être clair, si on veut affronter le danger Mélenchon, qui est important dans notre circonscription, puisque je rappelle quand même que dans le quartier de l'Ariane, par exemple, il y a eu jusqu'à 75% dans certains bureaux de vote du quartier de l'Ariane. Si on veut combattre le danger Mélenchon, alors le meilleur moyen, c'est de faire l'union. Alors effectivement, il n'y a pas été... Il y a un candidat reconquête face à vous. Il n'y a pas de candidat reconquête face à moi. Vous êtes le candidat reconquête et il y a un candidat RN, justement. Je fais l'erreur, est-ce que les électeurs ne vont pas faire la même que moi ? C'est-à-dire, on a l'ancien patron de reconquête qui est devenu le candidat RN et l'inverse. Oui, enfin, celui dont vous parlez, il a été reconquête l'espace d'un printemps. Pardonnez-moi, voilà, cinq semaines. D'ailleurs, il doit être abonné au chiffre 5, puisqu'il a fait cinq parties en cinq ans. Moi, je l'ai connu propulsé en politique. Et 5% en 2017. Oui, 5% en 2017, c'est vrai. Propulsé en politique par Christian Estrosi. Et ensuite, il a fait un petit peu tout le tour. Je ne sais pas quelle sera la sixième destination après cette élection. Mais enfin, ce n'est pas ce qu'on peut appeler une candidature fiable. Je crois que face à cela, moi, j'incarne la droiture dans les combats et dans les convictions. Alors cette NUPES, pourquoi elle est inquiétante ? Écoutez, très clairement, la gauche Mélenchon a évolué. Moi, je me souviens, en 2017, j'étais vraiment au cœur de la campagne de l'élection présidentielle. Et on avait un Jean-Luc Mélenchon qui était à gauche toute, bien sûr, mais qui avait une équipe avec des gens comme Alexis Corbière. Et menait une campagne très républicaine. Je me souviens d'un Jean-Luc Mélenchon qui faisait chanter la Marseillaise, qui faisait arborer les drapeaux bleu-blanc-rouge dans ses meetings en 2017, qui avait un discours très intransigeant sur les questions de laïcité. Bien aujourd'hui, cette gauche républicaine, c'est devenu une gauche burkini. Et on a vu tout au long de cette mandature un glissement incroyable. D'ailleurs, qui pour moi est vraiment étonnant. Et j'y vois beaucoup de cynisme électoral. On a vu Jean-Luc Mélenchon et ses troupes aller manifester à côté des pires islamistes à Paris. On a vu un grand nombre de polémiques autour de candidats avec des propos assez particuliers, notamment quant à la communauté juive, il faut le dire clairement, avec souvent un antisionisme qui semble un peu mal maquillé, un petit fond d'antisémitisme, très clairement. Tout ça avec le fauné de combats pro-palestiniens, tiers-mondistes. Mais enfin, il y a des choses qu'on a vues assez troublantes. Et effectivement, je considère, moi, que c'est un danger. C'est cette gauche burkini, cette gauche wax, selon l'expression, qui n'a qu'une passion, c'est la déconstruction de la France. Donc oui, c'est un danger, évidemment, pour le pays, mais aussi pour notre circonscription. Jean-Luc Mélenchon a fait des résultats considérables et pas qu'à l'Ariane. Moi, je n'ai pas envie, demain, que les électeurs de la troisième circonscription soient représentés par un député qui défendra le burkini à l'Assemblée nationale. Mais est-ce que ce n'est pas le contexte avec la hausse des prix, l'inflation, le pouvoir d'achat et ce genre de sujet qu'il porte bien volontiers aussi depuis des années, qu'il fait ce score ? Écoutez, très sincèrement, je ne crois pas, parce que malheureusement, la question sociale a été un petit peu délaissée par Jean-Luc Mélenchon et ses troupes. Ce qui a d'ailleurs permis, et je m'en félicite, que Marine Le Pen puisse enfourcher ce cheval de bataille et soit sans doute une des candidates qui avait le discours le plus construit en réponse à cette détresse sociale. En réalité, le vote que l'on peut voir sur des quartiers, vous avez raison, qui font partie des quartiers les plus pauvres de notre ville, et on l'a vu aussi au niveau national, malheureusement, c'est surtout un vote communautaire qui s'est exprimé. Et là où je dois dire que je trouve le choix stratégique de Jean-Luc Mélenchon de sombrer comme ça dans le communautarisme, particulièrement désolant sur le plan politique et le plan idéologique, forcer de reconnaître que ça a été un pari gagnant sur le plan électoral. C'en est d'autant plus inquiétant. Peut-être un droit de réponse, Benoît Candel, que nous ressurvions également ici, disait que ce qui pourrait vous barrer la route de fonctionner électoralement aussi bien que lui, et ce pourquoi il n'a pas voulu être dans le même parti que vous, c'est que vous seriez un candidat extrémiste et notamment racialiste. Que lui répondez-vous ? Monsieur Candel, c'est un candidat en perdition. Très sincèrement, depuis qu'il est entré péniblement dans cette campagne, se saisissant au dernier moment de la Kazak Rassemblement National, il s'est accroché la flamme bleu-blanc-rouge au veston, alors qu'il n'a jamais été capable une seule fois dans sa vie d'appeler à voter pour le Rassemblement National. Je veux dire, il faut quand même le dire. Au second tour des élections municipales, j'affrontais la gauche écologiste et Christian Estrosi, Benoît Candel, plus de son, plus d'image. D'ailleurs, la moitié de ses colistiers, à l'époque, s'étaient désolidarisés de lui et avaient appelé à voter, je crois logiquement, pour ma liste. Aux élections régionales. Aux élections régionales, il devait conduire une liste, il ne l'a pas conduite finalement. Et puis, deux jours avant le vote, il commet une interview dans Valeurs Actuelles où il dit, les électeurs de notre région ne veulent voter ni pour Muselier ni pour Mariani. Donc où il dit, en gros, il ne faut pas voter pour la liste de Rassemblement National conduite par Thierry Mariani. À l'élection présidentielle, vous l'avez dit tout à l'heure, il a fait un petit tour par reconquête, il a vu qu'il y avait de la lumière et s'est sans doute imaginé que là, il pourrait enfin réussir à se faire élire député. Finalement, il a vu que la lumière vacillait, on a connu des colonels beaucoup plus courageux que lui, il a déserté et puis au second tour de l'élection présidentielle, là encore, pas capable d'appeler à voter pour Marine Le Pen. C'est un candidat qui est en perdition, on ne le voit pas sur le terrain, je regarde un petit peu ses réseaux sociaux, je le vois tout seul, il est en plus un candidat qui, à mon avis, fait preuve de beaucoup d'irresponsabilité. Je rappelle qu'il y a dix jours de cela, sans pressant de publier un courrier interne du Rassemblement National, ce qui n'est déjà pas une très jolie méthode, sur les réseaux sociaux. Il a quand même trouvé le moyen, pour quelqu'un qui est un ancien colonel de gendarmerie et qui se présente pour un spécialiste des questions de sécurité, il a trouvé le moyen de diffuser mon adresse personnelle, c'est-à-dire aussi celle de mes enfants, sur les réseaux sociaux, je rappelle aux auditeurs qu'ils le savent, depuis des années, je me bats, moi, contre la propagation de l'islamisme dans notre ville et même dans notre pays, ce qui fait que j'ai fait l'objet de nombreuses menaces, parfois de menaces de mort, j'ai fait condamner des gens qui m'ont menacé de mort, très sincèrement, livrer comme ça mon adresse sur les réseaux sociaux, c'est à minima d'une grande imprudence et d'une grande irresponsabilité. Et vous avez déposé plein de contre-prenants quand même. J'ai déposé plein de contre-lui, parce que ça s'appelle une mise en danger de la vie d'autrui. Sur le reste, écoutez, je rappelle que dans notre ville de Nice, j'ai à chaque scrutin, et notamment lors des élections municipales, qui sont pour moi les élections les plus importantes, car les plus proches des Niçois, à chaque fois améliorer les scores du Rassemblement National. Et aux élections municipales, j'ai même réalisé aux deux tours le meilleur score que notre parti n'ait jamais réalisé dans notre ville. Qu'est-ce que vous avez contre les Alsaciens ? J'ai rien du tout contre les Alsaciens. Parce que d'après Bonoit Kandel, vous en prenez à lui, parce qu'il a des origines alsaciennes. Et voilà, il faudrait être un Niçois ou un Azuréen pour prétendre à un poste... C'est d'une absurdité totale. C'est sympa les Alsaciens. J'ai évidemment rien du tout contre les Alsaciens. Il se trouve que mon épouse a des origines alsaciennes. Enfin voilà, je veux dire, si on en est là, si c'est le seul argument politique de M. Kandel, il va vraiment falloir qu'il bosse encore un peu pour les débats qui arrivent. On parle de sécurité aussi dans cette émission. L'actualité nous y oblige aussi un peu avec ce qui s'est passé ces derniers jours à l'Ariadne, notamment et l'arrivée de CRS supplémentaire. Est-ce que ça va suffire ? Est-ce que ces passages de compagnie sont suffisants ? Ou est-ce que vous avez d'autres propositions, Philippe Bardon ? Ça n'a pas suffi au Liseron. On a eu le procès il n'y a pas très longtemps. Il y a deux ans, au Liseron, là aussi, où je vous rappelle, il y avait eu des affrontements entre communautés ou sous fond de trafic de drogue entre Tchétchène et bande maghrébine avec des coups de couteau et même des tirs à la Kalachnikov. Là aussi, les CRS étaient venus. Et tant mieux, ça avait permis de calmer un petit peu la situation. Sauf que, écoutez, sur les quatre derniers jours, si je ne dis pas de bêtises, on a eu une exécution dans le quartier Louis Braille. On a eu des coups de couteau au Liseron. Et puis, effectivement, avant-hier, une nouvelle fusillade dans le quartier de l'Ariane. La réalité, c'est qu'on est face à une explosion de l'insécurité. Là aussi, deux trafics de stupéfiants. On l'a vu beaucoup dans le quartier des Moulins il y a deux ans de cela, juste après les élections municipales où on a enchaîné les fusillades. On le voit désormais dans les quartiers Est. Il ne nous faut pas une présence comme ça momentanée. Même si on peut se dire, tant mieux. Je ne veux pas vous dire, moi, il ne faut pas que de nouveaux policiers viennent dans notre ville. La réalité, c'est qu'on a un déficit chronique d'effectifs de police nationale dans notre ville. Il manque, grosso modo, pour avoir ce à quoi nous devrions avoir droit à peu près 200 policiers nationaux dans notre ville. Il n'y en a pas de 200 de plus. Oui, pour avoir, encore une fois, ce à quoi une ville de la taille de Nice aurait normalement droit. Ce n'est pas une présence momentanée qui va résoudre cela. C'est crédible de demander 200 policiers nationaux. On ne les aura jamais. Écoutez, en tout cas, c'est ce à quoi nous aurions droit. C'est l'équivalent de ce qu'il y a dans les autres grandes villes. Et malheureusement, le moins que l'on puisse dire, c'est que notre ville n'est pas plus tranquille que les autres. Et qu'au contraire, il y a une flambée, encore une fois, des violences, du trafic de stupéfiants, de la criminalité, des règlements de comptes comme on n'en connaissait pas. Donc, moins 7% sur la délinquance d'après la mairie. Oui, alors, c'est toujours pareil. Oui, d'accord. Donc, dans tout ça, on a un an et demi de Covid où on a passé quasiment la moitié de l'année chez nous. Donc, il y a moins de cambriolage quand on est chez soi, en effet. Et puis, la réalité, c'est que derrière ces statistiques, on a surtout une augmentation des faits de violence. Les violences gratuites, notamment, qui ont particulièrement augmenté. Alors, pour tout ça, il y a évidemment des solutions locales, la présence de police nationale. Moi, vous le savez aussi, j'ai une différence de doctrine sur la police municipale avec Christian Estrosi. Il lui mise un peu tout sur le gadget. Moi, je préférais qu'on voit davantage notre police. C'est les caméras de vidéoprotection ? C'est en tout cas les caméras de vidéoprotection, les drones, la reconnaissance faciale à laquelle moi, je suis opposé. Non, mais il y a comme ça un côté un peu inspecteur gadget. Mais les drones, on s'en sert pas pour l'instant pour la sécurité. Il le souhaiterait. Il y a un côté inspecteur gadget chez Christian Estrosi qui croit qu'on peut toujours tout compenser par la technologie. qu'il faut de l'îlotage, qu'il faut de la présence sur le terrain, qu'il faut refaire de notre police municipale une police de territoire et une police de quartier. Que faisiez-vous d'un grandel ? Mais surtout... L'îlotage, c'est une grandel ? Oui, il ne l'a pas inventé. Loin s'en faut. Il n'a pas non plus créé la police municipale de Nice. Mais l'îlotage, c'est effectivement une bonne politique pour la police municipale. À côté de ça, il y a évidemment des sujets nationaux. Le problème de la sécurité, c'est avant tout un problème de justice. On est confronté à un laxisme judiciaire où la presse se fait l'écho jour après jour. Les réactions des citoyens quand ils voient la plupart des condamnations, c'est en général des trous trés. Il faut, et moi je me battrai pour ça à l'Assemblée nationale, un retour des peines planchées, les peines planchées, c'est-à-dire des peines minimales. Mais encore d'ailleurs, c'est du tout pareil. Aujourd'hui, bah oui, c'est très bien. Il faut vous différencier. Écoutez, non, moi je ne veux pas chercher à me différencier pour me différencier. Voilà, écoutez, c'est bien, quand je proposerai ces lois à l'Assemblée nationale, quand je serai député, il viendra à votre micro dire que j'ai raison peut-être. Mais ce qui est clair, c'est qu'il faut en finir avec ce laxisme et derrière la question de l'insécurité, il y a aussi, il faut bien le reconnaître, la question de l'immigration massive, incontrôlée. On a lu récemment dans un rapport que 60% des prisonniers à la maison d'arrêt de Nice sont des prisonniers étrangers. 60% d'étrangers à la maison d'arrêt de Nice. Question courte, elle concerne Saint-André-de-Laroche, la gendarmerie. On fait quoi ? Est-ce qu'on lui redonne les moyens qu'elle avait précédemment dans le passé ? Oui, le problème, c'est qu'on est de manière générale d'ailleurs dans les services publics et dans le service public de la sécurité, dans des logiques de concentration. Et ça vaut pour la gendarmerie dans nos territoires, ça vaut même pour la police nationale en ville où finalement, on se retrouve avec des postes avec plus d'effectifs mais qui finalement éloignent la sécurité des citoyens. Donc moi, je suis pour le maintien à chaque fois de nos commissariats, de nos postes de gendarmerie, y compris en ville où je pense qu'il faudrait un maillage plus large et surtout pas concentrer les policiers toujours au même endroit. Ça vaut évidemment pour la gendarmerie et à Saint-André-de-Laroche, je suis pour le maintien et même pour le renforcement de cette caserne de gendarmerie. Clément Avarguez. Dernière question, peut-être votre suppléante, Hermine Falicon, candidate reconquête qui finalement est votre suppléante, elle l'a dit à notre micro qu'elle soutenait et appelait à voter pour Éric Ciotti dans la première circonscription des Alpes-Maritimes. En faites-vous autant ? Vous savez, la reconquête, le parti d'Éric Zemmour est sur une logique d'union des droites et ils ont fait le choix de manière assez symbolique de ne pas présenter de candidat face à Marine Le Pen, de ne pas présenter de candidat face à Nicolas Dupoignan et de ne pas présenter de candidat face à Éric Ciotti considéré comme le tenant de l'aile droite de ce qui peut rester des Républicains. Donc c'est une démarche qui a été assez cohérente de leur part. Donc moi, je ne suis pas, au moment où nous parlons, je suis soutenu. Vous êtes électeur de la première circonscription. Je suis soutenu par reconquête, mais je ne suis pas adhérent ou membre ou dirigeant de ce parti. Vous votez au port. Écoutez, j'aurais peut-être à m'exprimer là-dessus d'ici la fin de la campagne, mais je suis là pour parler de la troisième circonscription. Merci, Philippe Vardon, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup à vous. Merci Clément Avarguez. Les émissions sont à retrouver, bien sûr, en podcast sur rcf.fr et en vidéo sur le site internet de Nispresse. Élections législatives, l'heure du choix. Une émission proposée par RCF Nis-Côte d'Azur et Nispresse. Nis-Côte d'Azur et Nis-Côte d'Azur et Nis-Côte d'Azur